C'est presque un miracle, votre enfant est hors de danger et il est en parfaite santé. Tu es le père de l'enfant de Paulina Almazane ? Je suis disposé à reconnaître cet enfant. Alors adieu Juan Carlos, oui je te dis. Mon amour, mon péché, tout un programme du lundi au vendredi à partir de 8h sur votre chaîne préférée. Amour, intrigue et potin. Ma famille, votre série préférée est de retour du lundi au vendredi à 11h sur la chaîne qui rassemble. Bonjour voisine. Je ne suis pas ta voisine. Je ne sais pas pourquoi tu viens, puisque tu es un pédiatre. Et moi, je ne suis pas enfant. C'est un dauphin, oui, un grand dauphin. Il va couler et les dauphins ne peuvent pas respirer sous l'eau. Qu'est-ce que tu comptes faire avec celui-là qui traite aussi mal ses employés ? Tu penses que je maltraite les employés ? C'est un problème pour toi. Ne dis pas ça. Avec cet homme, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Retrouvez sur votre chaîne préférée du lundi au vendredi à 13h35, votre feuilleton Teresa. À 18h05, votre décès animé Go Diego, saison 4. À 19h, votre série africaine The Wild, saison 1. C'est juste que... Doi, c'est quoi ce délire ? Une prise d'apache, voilà ce que c'est ce délire. Non, si je cours, c'est parce que... C'est pour m'entraîner. J'aime beaucoup courir. Vous allez vous faire du mal. Et vous allez le regretter, mon chéri. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas te marier avec une femme qui ne va faire que restreindre le déploiement de ta vie. Tu ne vas pas te mettre à chercher des noix, Zadora. Je m'en sortirai toujours. Maintenant, ce sera comme ça. On m'attaque, je me défends. Cette histoire de fiançailles, ça n'existe plus de nos jours. Les gens se voient librement. Et parfois, ça devient quelque chose de plus sérieux. Retrouvez votre feuilleton sauvé par l'amour du lundi au vendredi à 19h25 sur RT1. Il avait une liaison avec une femme plus jeune que moi. Et cette fille-là me ressemblait. Dites ça à sa quatrième femme. Vous avez menti à un officier de police. Je lui ai dit ce que vous m'aviez dit. Alors elle a pleuré. Castle, c'est une actrice, une menteuse professionnelle. C'est son métier de pleurer sur commande. Eh, les gars, ça vous dit d'aller écouter des comiques ? Ouvrez grande les portes du château chaque samedi à 13h50. Castle, votre nouvelle série sur la chaîne qui rassemble. Il faut à tout prix qu'on prouve qu'il a servi d'indic pendant l'apartheid. Le problème, c'est qu'on ne trouvera aucune preuve. Le gouvernement verra toujours à protéger l'anonymat de ses indics. Il dit que vous êtes ensemble. Je t'en supplie, dis-moi que ce n'est pas vrai, que c'est juste une mauvaise plaisanterie. Chut ! L'humiliation est une chose que nous essayons tous d'éviter. Mais malheureusement, certains jours, on ne peut faire autrement que de tomber. Vous êtes au début de la ménopause. L'humiliation... Alors, on en sait un peu plus ? ...est une chose que nous essayons tous d'éviter. C'est pas grave. Je crois que c'est une indigestion. Tu n'aurais pas dû me laisser manger. Desperates Housewives, votre série à voir chaque dimanche à 19h05 sur RTI 1. Ton cerveau fonctionne juste un peu différemment de celui des autres. Tu es câblée différemment des autres. Je n'ai pas de câble dans mon corps. Non, bien sûr que non, c'est une expression. Je m'excuse, des vaisseaux capillaires. C'est vrai. Des terminaisons nerveuses, j'ai aussi du sang et des os. Oui, et tout ça... marche parfaitement. Ce que tu m'as fait me dégoûte et ce que tu as fait à notre famille me dégoûte. Je ne veux plus te voir. Ne reviens jamais ici. Non, ne reviens jamais ici. Entrez dans l'univers de Parent 2 tous les dimanches à 22h sur RTI 1 et nulle part ailleurs. Voilà, bonjour encore une fois si vous venez de nous prendre en marche. C'est Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 juin. Et dans deux jours, ce sera la fête des pères. Donc déjà, depuis hier, on a reçu deux aînés, deux papas, le professeur Aoli et puis M. Hisson, qui ont essayé de donner des conseils aux pères. Et je pense que chacun s'est retrouvé là-dedans ce matin. C'est les papas qui ont face d'un nouveau-né. Comment réagit-il ? Docteur Gilberner, bonjour. Bonjour, Christelle. Vous allez bien ? Oui, ça va. Ce matin, vous nous faites l'honneur d'être en veste. Généralement, le docteur est très relax, mais comme c'est la saison de la fête, j'imagine. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est pour dire au papa, il faut qu'on démontre tout le monde entier que c'est la fête des pères. Il y en a qui ont fêté ça dimanche passé. Oui, c'est vrai. Tellement, il y a un grand intérêt pour ce fait. Oui, un grand intérêt. Certainement, on a décidé de se faire voir. Donc, il y a d'autres qui étaient déjà pressés le dimanche passé. D'accord. Pour célébrer la fête. On a envie de rattraper ça. On s'est dit que c'est le dimanche prochain. C'est dimanche prochain. Donc, on parlera avec vous, docteur. Comment réagir ? Comment un papa devrait réagir quand il y a un nouveau-né à la maison ? On ne doit pas tout laisser à la femme. Enfin, bon, vous êtes l'espère en la matière. Oui. Nous vous écoutons. On démarre par quoi ? Avant la naissance, assurément. Oui, qui sait. Pendant la grossesse. Avant la naissance. Parce que c'est vrai, il ne faut pas attendre. C'est vrai que généralement, on voit le papa devant la salle d'accouchement. Voilà. C'est là qu'on le découvre. Voilà, c'est là qu'on découvre le père. Que vous, praticien, vous le découvrez. Voilà, qu'on découvre le père. Alors que non, tout devait commencer depuis la première consultation. C'est vrai que la femme a beaucoup de consultations, peut-être six à huit consultations. Si le papa peut, c'est intéressant. Mais dans le cas contraire, la première consultation et la dernière consultation... Elle doit être là. Elle doit être là. Parce que la première consultation, on dit à la femme, peut-être qu'elle est enceinte, peut-être de trois mois. Sans sûrement, on commence les bilans. Voilà. On donne l'importance de ces bilans-là. Et le papa, il est présent. Normalement. Il est présent, il écoute. Ça permet à la maman de faire tous ces bilans-là. Parce que quand on prend le bilan, on prend le canet des mamans, vraiment, il n'y a pas de bilan. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, peut-être de retour au père. Parce que le papa, il ne connaît pas l'importance de ces bilans-là. Le gynécologue a dû expliquer à la femme... À la patiente. Mais s'ils sont deux, en fait... S'ils sont deux, c'est mieux. Parce que c'est un coup, c'est vrai. C'est un coup. Mais pour lui, il va se dire que ça sert à quoi de faire un bilan. Tout ce qu'il attend, c'est de voir bébé. C'est de voir bébé. C'est mon choix. Alors qu'on a beaucoup de bilans à faire. Et puis, il y a des bilans où on a vraiment besoin de... On a des bilans qu'on doit faire chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, oui. Voilà. Chez l'homme et chez la femme. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On ne fait que chez la femme et chez l'homme. Et après, on est surpris. Voilà. Et quand on trouve une pathologie chez la femme, comment maintenant convaincre le papa pour faire le bilan ? C'est un problème. C'est un problème. Alors que quand il est présent, le gynécologue l'explique. Pour le bien-être de l'enfant, lui aussi, il est obligé de faire son bilan. Voilà. Au total, la grossesse, c'est une marche à deux ? Une marche à deux. Une marche à deux. Ne pas laisser la femme seule devant le gynécologue. Elle ne pourra pas traduire, retransmettre tout à son mari. C'est vrai. Elle peut être transmettre tout. Le gynécologue va dire beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses. Et puis, après encore, il va l'examiner. Si jamais il découvre un problème, c'est un choc pour cette femme-là. Bien sûr. Voilà. S'il découvre un problème, c'est un choc. Comment remonter cette femme-là ? Elle va rentrer à la maison toute découragée jusqu'à 18h pour expliquer ça à son mari. Ce n'est pas facile. Voilà. Et maintenant, on part maintenant. C'est vrai qu'on a d'autres constatations. Maintenant, la dernière constatation, c'est en ce moment, le gynécologue vous dirait le mode d'accouchement. Si c'est par voie basse ou césarienne. Voilà. Si c'est une césarienne, ça encore, il y a des femmes qui peuvent ne pas accepter la césarienne. Ce n'est pas facile pour elles. Or, si le monsieur est là, si son mari, le papa est là ? Si il est là, oui. Il est présent. On va lui dire, c'est la césarienne. Ça aussi, bon, c'est un coût, la césarienne. C'est vrai que maintenant, on a essayé de soulager un peu les parents avec la gratuité de la césarienne. Mais il y a toujours quelque chose que les parents doivent débousser. Voilà. Ils doivent débousser. Le papa, il ne sait pas. À la maison, il pense que c'est un accrochement par voie basse. Il va dépenser peut-être 10 000 francs. Si on quitte ou bien que 15 000 francs, il se retrouve. Mais je dis, de façon normale, il devrait accompagner la dame pour aller accoucher, non ? Oui, non, pour sa dernière consultation. Oui, pour la dernière consultation. Pour la dernière consultation, c'est en ce moment qu'on a maintenant le mode. C'est vrai qu'après, ça peut changer. C'est vrai, au moment de l'accouchement, on peut avoir des surprises, ça peut changer. Mais sinon, la dernière consultation, on informe les parents le mode d'accouchement. Si c'est par voie basse ou bien c'est par voie haute, une césarienne. Voilà. Donc, les parents s'apprêtent pour cette césarienne. Mais la maman retourne à la maison et dit à son mari, c'est une césarienne. Il ne comprend pas puisqu'il n'était pas là, il n'a pas suivi les explications du praticien. Oui, il n'a pas suivi. Comment convaincre ce mari-là ? Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Il se dirige dans un autre centre pour demander à une pauvre sage-femme qui est là, qui n'a même pas suivi la grossesse. Qui normalement aussi devrait refuser aussi. Voilà. Qui n'a même pas suivi la grossesse, qui arrive en travail, elle essaie de faire l'accouchement. C'est un accouchement difficile. C'est maintenant qu'elle découvre. Oui, le problème, la femme est déjà en travail. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut encore l'évacuer, que c'est un problème. Et généralement, on se retrouve dans un tableau compliqué, soit pour la maman, soit pour le bébé. Voilà, dans un tableau de souffrance cérébrale, pour la maman, dans un tableau où vraiment d'autres complications, et qui peut agir sur la maman ou bien sur l'enfant. Voilà. Donc, les papas, ça, avant l'accouchement, ces deux consultations sont très importantes. La première et la dernière. La première et la dernière consultations. Maintenant, on arrive au stade où la femme est en travail. Sans ce moment... Elle part, d'abord, elle part accouchée, avant, voilà, au travail. Oui, oui. Elle travaille, sans ce moment, si le papa, il est à la maison, c'est bon, il accompagne sa femme à l'hôpital. Dernièrement, il est au travail, on l'appelle, il revient. Sans ce moment, qu'on découvre le père. Voilà, qu'on découvre le père, on va lui dire que sa femme en travaille, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est maintenant qu'il court à gauche, à droite, pour réunir le matériel. Ça, c'est compliqué. C'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps, c'est une perte de temps. Alors qu'il faut aller vite, il faut aller à l'essentiel. Ah oui, c'est clair. Il y a deux vies à sauver. Il y a la femme et il y a l'enfant. Voilà, deux vies à sauver, donc c'est une agence qui... Même un accouchement simple, même, peut se compliquer. Voilà, peut se compliquer. Un accouchement simple, la maman n'a pas fait de bilan, c'est au cours du travail qu'on découvre d'autres pathologies. Voilà, ça peut se compliquer. Donc le papa, il va être surpris que sa femme a un problème qu'il faut régler. D'abord, peut-être avant de faire l'accouchement. Ou bien peut-être sauver l'enfant rapidement parce qu'il y a un problème, la vie de l'enfant est en jeu. Et, bon, si généralement le papa est là, l'enfant naît, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est là qu'il y a le problème. Non, il appelle tous ses amis et voisins, la famille, elle a accouché. Voilà, c'est ça qu'est le problème. Il prend la gloire, voilà. C'est vrai, il prend la gloire, il est heureux, il est heureux. Il est heureux, il est voilà. Il est heureux, c'est en ce moment où je dis, quand on est heureux, il faut paterner ça avec sa femme. Bien sûr. Voilà, ça veut dire quoi ? Aider cette femme-là. Aider cette femme-là. Généralement, on a trois jours de conjoint de paternité. Alors justement, je voudrais revenir sur un point, au niveau de certaines civilisations, le père peut assister à l'accouchement. Oui, le père peut. Il peut rester même dans la salle de travail, tenir la main de sa femme. Oui, il peut tenir la main, on peut même demander au père de couper le cordon. Oui. Ça se fait en ce moment dans les hôpitaux publics, là ? Non, 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 pas ici. Pas en Côte d'Ivoire. Oui, pas en Côte d'Ivoire. Mais sinon... Mais je veux dire, dans la clinique privée sérieuse, c'est possible. Oui, c'est possible. Voilà, on peut demander au papa, à table de couper le cordon. Voilà, ça se fait. Et après tout ça, la femme, elle a poussé, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, oui. Si elle accouchait dans une formation sanitaire, normalement, c'est 6 heures de temps, elle est libérée. 6 heures de temps. Au privé, ça peut faire 24 à 48 heures. Elle a le temps de se reposer. 6 heures de temps, elle se retrouve à la maison. Elle est très, très fatiguée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Monsieur. Qu'est-ce que le monsieur doit faire pour alléger la... Oui. Pour rendre la vie facile et agréable à cette dame, voilà. À cette dame, là. Qui lui a donné un beau bébé. Oui, qui lui a donné un beau bébé. C'est la joie. La joie, il faut manifester sa joie à la maison. Voilà. Et le plus grand service, c'est d'aider sa femme. Elle est fatiguée, Christelle. Elle s'élève. Dès qu'elle se réveille, c'est pour donner le sein à l'enfant. Elle se couche. Sein, elle se couche. L'enfant, il est dans sa couche, il est mouillé. Mais c'est difficile pour le monde de se lever. Ah, quand même. Ça, on ne va pas demander. Normalement, le père devrait prendre à ce moment-là le relais. Ils ont des jours de congé. 3 jours. 3 jours. Un jour pour faire les papiers. Peut-être un jour, quelques heures pour faire les papiers. Ben oui. Et puis peut-être les autres jours pour s'occuper de l'enfant. Oui, normalement. Pour s'occuper de l'enfant. Changer la couche. Parce que, généralement, on se retrouve avec des enfants avec des érythèmes aux fesses, des mycoses. L'enfants. L'enfant a dormi avec la couche sale. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Avec l'enfant. C'est difficile. C'est sa maman qui va reconnaître. Parce qu'elle donne la tête et tout. Donc, ça crée le lien. Et le père doit créer ce lien-là. Ce lien-là. En prenant l'enfant. En jouant avec l'enfant. En changant l'enfant. Et ça permet aussi à la maman de peut-être... De respirer. De respirer un peu. Parce qu'elle est fatiguée. Alors, qu'est-ce que vous conseillez ? C'est que l'enfant puisse dormir dans la chambre. Avec ses parents. Pas qu'il ait sa chambre de bébé à part. Avec ses parents. Oui. Avec ses parents. Le papa apprend à faire tous ses ménages. À changer... À rendre le berceau du bébé propre. Par exemple, l'enfant est dans la chambre. Je vais lire un journal. Je peux être dans la chambre du bébé. Oui, je peux être dans la chambre du bébé. Je ne pourrais pas dormir. Oui, je peux être dans la journée. Le bébé dort. Je peux peut-être veiller sur le bébé. Je suis dans la chambre. Un bon papa. Je lis mon journal à côté. Dès qu'il pleure un peu, je me lève. Je regarde. Ça. On ne va pas arriver. La pauvre dame qui est toute fatiguée. Que toute fatiguée. Et puis, il y a la grande maman aussi. Qui est fatiguée aussi, oui. Du matin jusqu'au soir. Elle s'occupe de l'enfant. Dans la nuit encore, elle ne se repose pas. Et le monsieur, il dort tranquille. Il renfle. Dans sa chambre qu'il a fermée. Il y a ce qu'il a. Alors donc, au total, le bébé devrait dormir dans la chambre des parents. En parenté, ce n'est pas bon que le bébé ait sa chambre à part. Non, ce n'est pas intéressant. Non, avec chambre à part. Mesures de sécurité peut-être. Non, il a sa chambre toute équipée. Avec son berceau, il est là-bas. Oui, mais il n'est pas seul. Oui, bien sûr, il n'est pas seul. Avec ses parents. Avec la maman. Oui, avec la maman, sur le lit. Et le père, il est dans une autre chambre. Oui, mais dans une chambre, c'est ça qu'il a dit, c'est le contrat. C'est le contrat qu'il devrait. Donc, l'enfant déménage, on aménage la chambre des parents pour qu'on puisse accueillir l'enfant. Voilà, on puisse accueillir l'enfant. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre le bébé sur le même lit que les parents. Non, ce n'est pas possible. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais Christelle, il y a des parents qui disent que le bébé ne peut pas. Quand le bébé pleure, ils se disent que le bébé ne veut pas dormir dans le berceau. Donc, on le met sur le lit au milieu. On le met sur le lit au milieu. Ce n'est pas intéressant. Non, j'ai déjà dit sur le plateau ici, c'est vraiment, ce n'est pas intéressant. Comment les parents se couchent ? Oui, ils ont très mal. Ils ont très mal. Aussi, il y a un risque de moins subit. Oui, bien sûr. On peut l'étouffer. On peut l'étouffer. Oui. Et puis, si le papa est un fumeur, l'odeur de la cigarette sur le papa, c'est un problème. Et je reviens pour vous. Les papas sont un fumeur, là, ce n'est pas la peine. On va faire sortir l'enfant. Soyez au milieu de l'enfant. Voilà. On mettra l'enfant dans une autre chambre avec la maman. Mais la cigarette, l'odeur, ça prend partout. Oui, ça prend partout. Dans la chambre, même si on la ferme à double tour, c'est de l'air. Voilà, ça passera au travers. Je vais dire que s'il a fumé au salon ou au dehors, il a la cigarette, il a la fumée sur lui. Et il va rentrer dans la chambre de l'enfant, il va dormir, l'enfant va respirer. Mais donc, au total, il ne faut pas fumer. Quand votre épouse est enceinte, jusqu'à ce que... Enfin, bon, il faut arrêter parce que ce n'est pas bon pour l'enfant. Oui, il faut arrêter. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Ce n'est pas bon pour l'enfant. J'ai déjà dit ça sur le plateau. Le tabagé passif est un problème pour l'enfant. C'est clair. Voilà, c'est un problème. Et pour la mère aussi. Et pour la mère, voilà. Pour tous ceux qui habitent dans votre maison. Le bébé qui est encore fragile, qui a son système immunitaire qui est fragile. Donc, il faut avoir pour protéger l'enfant. Vous dites, on est surpris d'avoir un nouveau-né qui se met à tousser. Oui, on est surpris d'avoir un nouveau-né qui est enrhumé. Voilà. C'est vrai que le rhume, tous les bébés, ça peut être provoqué par la cigarette. Voilà. En ce moment, on a déjà un problème à une semaine de vie. Vous savez, quand c'est comme ça, il ne faut même pas le toucher, ne l'approcher pas. Oui, on fera le fort, ne pas le toucher. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile. Mais pensez à l'enfant. C'est clair. Et Christian, il y a une étude qui a montré, après ça, il y a un étude qui a montré que, regardez, le problème de l'allaitement. Voilà. Le problème de l'allaitement, lorsque le papa soutient la maman, généralement, elle donne la tête à l'enfant. Mais quand on est énervé... Quand on ne soutient pas, on ne se sent pas à savoir le régime alimentaire de l'enfant, il ne connaît même pas l'avantage du lait maternel, il s'en fout. On lui dit, va payer le lait, il s'en va, il achète le lait. Un robot, quoi. Un robot, il achète le lait. S'il s'impose pour dire, non, je veux que... Ensemble, ils vont trouver une solution. Voilà. Ensemble, ils vont trouver une solution. Et c'est les... Quand la maman décide de donner le bébé bon, généralement, elle décide seule. Parce qu'elle est seule, évidemment. Elle décide seule. Elle décide seule. Et le papa, qu'est-ce qui se passe ? On lui dira, le bébé est concilé, il a deux coliques. Ensemble à l'hôpital, il donne l'argent. Oui, c'est ça. Il va donner l'argent. Il ne s'implique pas, il devra en fait s'impliquer. Oui, il devait s'impliquer. Il devait s'impliquer. Il devait donner son point de vue. Voilà. Si, en somme, ils trouvent des solutions, la maman pourra donner le 5,5 mois. C'est vrai. Il y a des études aussi qui ont monté aussi que les éléments, c'est les suites de couche. C'est vrai que quand l'enfant, quand la maman donne seulement à téter à l'enfant, les suites de couche tardent un peu. Ça veut dire quoi ? Elle a ses premiers règles. Ça aide. Et pour les papas, ça retarde les rapports. Donc, ça le fatigue. Ça le fatigue. Ça le fatigue. Et quand il est informé sur ce domaine-là, pour lui, le biberon, le lait, c'est la même chose. Nous, on a utilisé ça aujourd'hui. Voilà. Il y a peut-être... En fait, les hommes en total, ils ne font pas d'efforts. Ils s'arrêtent juste là. C'est vrai. Souvent, moi, c'est vrai parce que... En même temps, c'est peut-être Dieu qui a fait les choses comme ça parce que les femmes sont plus... On est en plus intuitifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas immédiatement... On ne regarde pas là. On voit plutôt ce qui se passe derrière. Voilà. Et on essaie de faire en sorte que l'enfant, dans 5 ans, 10 ans, n'ait pas de souci. Mais le papa, tout ce qu'il attend, ça coûte combien ? Mais pourquoi il pleure ? Mais prenez-le. Il est assis, regarde la télé, regarde son match. C'est incroyable. Oui, et puis quand il est proche de la famille, il regarde aussi les gestes de la grande-mère. Oui. Ah ça, docteur. Oui, il regarde aussi. Ça sera un appel à l'oncer ce matin. Il est le seul qui peut régler ce problème. Si c'est sa mère, évidemment. Oui, même si ce n'est pas sa mère, il est le seul qui peut régler ce problème. Il est le seul. Ils sont vraiment surpris quand on l'informe au papa qu'on a appliqué peut-être du beurre, décarité sur le cordon de l'enfant. Ou on lui a mis des feuilles, des cordes et tout. Ça commence dès le premier jour de Christophe, dès la sortie de la maternité, ça commence. Donc les trois jours qu'il a fait à la maison, s'il est strict, s'il laisse des consignes, je ne pense pas. En disant, je ne veux pas qu'on fasse ça à l'enfant. Voilà, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Dès qu'on finit le bien de l'enfant, il prend l'enfant. En ce moment, l'enfant peut être auprès de lui. Voilà, il a le temps d'être proche de l'enfant, de créer cette relation père-enfant. Voilà, père-enfant aussi, il regarde, qu'est-ce qu'on regarde ? Le cordon de l'enfant, on regarde le cordon de l'enfant, on demande à la femme, est-ce que l'enfant fait les selles ? Voilà, tout ça, ça permet de voir... Et même au bureau, on appelle. Oui, on appelle, ça permet de voir, est-ce qu'on a fait des lavements à l'enfant, est-ce qu'on a appliqué des produits ? On voit, le papa s'est toujours suppu, on se retrouve à l'hôpital, c'est maintenant, on demande au papa, qu'est-ce qu'on a fait, l'enfant, est-ce qu'il a des perrouges ? Il regarde sa femme. Voilà. C'est clair. Il regarde sa femme, c'est clair. Il n'a pas de réponse, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Le régime à la matière de l'enfant, il sait qu'il va vous dire, l'enfant prend le biberon, il prend le sein. Point. Il ne sait même pas. Alors qu'il sait qu'à la dernière consultation, le gynécologue donnera des conseils sur ce plan-là. Voilà. Il donnera des conseils sur ce plan. Si même la maman a un problème, a une pathologie, que l'enfant ne devait pas traiter, en ce moment, le mari est là, il écoute, il peut donner aussi des conseils à sa femme. Voilà. Mais le bébé naît, elle est seule, comment nourrir son enfant ? Elle est confrontée à l'entourage, les yeux. Des autres. Des autres. Voilà. Les yeux, la bouche des autres. Il y a une pression. Donc elle subit tout. Oui, elle encaisse. Elle encaisse tout. Elle prend les décisions. Elle prend les décisions seule. Elle peut réestimer. Alors que peut-être le gynécologue a lui dit, ou bien, ne pas faire ça. Mais comme il y a une certaine pression, bon, elle craque et puis elle fait ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Voilà. S'il ne faut pas donner les seins, elle donnera les seins. Parce que maintenant, tout le monde va parler. Pourquoi tu ne donnes pas les seins ? Tout le monde va parler. C'est pas facile en Afrique. Elle se retrouve seule. Il y a la belle-mère même qui se plaît. Pourquoi tu ne donnes pas les seins ? Il y a peut-être la voisine qui arrive, la tante et tout. Dès qu'on va aller dire pourquoi tu ne donnes pas les seins, qu'est-ce que le père qui répond, elle est soulagée. Voilà. Elle se sent épaulée. Elle se sent épaulée. Parce qu'il y a toujours la pression du matin jusqu'au soir. Surtout, oui, quand une femme est accouchée, qu'il y a la maman, la tante qui sont là, c'est elle pratiquement qui décide de tout. Et puis quand le papa est là, on ne peut pas sortir, on ne peut pas dire certaines choses. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, peut-être la voisine peut sortir, il peut dire, voilà un canary. C'est pour, quand il avait mon enfant avec ça, il a vite marché. Quand il avait mon enfant avec ça, il a vite poussé les dents. Voilà, mais quand le papa est là, ce n'est pas possible. Ce canary passera par où ? Voilà, ce canary. Il rentrera comment ? Comment ? Voilà, comment ? Ce n'est pas possible. Parce qu'il va demander, mais c'est pourquoi ? Même si elle dépose qu'elle part, il va sortir, il va demander à sa femme, mais c'est pourquoi ce truc ? C'est pourquoi ? Voilà. Et lorsque les parents respectent tout ça, le papa est proche de sa femme, il est plus proche de son enfant, généralement, l'enfant n'a pas de problème. Et on ne vous dira pas, souvent, on ne vous dira pas quand l'enfant va grandir, quand il va faire une faute, je vais dire à papa ou je vais dire à maman. L'enfant, il ne comprend pas. Pourquoi ? C'est-à-dire que quand on va dire, je vais dire à papa, j'ai un problème. Donc papa, c'est qui ? C'est le méchant. Parce qu'il n'a pas côtoyé le papa. Oui, c'est le méchant. Il n'a pas appris à côtoyer son père. Voilà. Or sa maman. Oui, je vais dire à papa, il était… Donc on a différé, c'est-à-dire qu'on a différé la sanction. L'enfant ne comprend pas. On a différé la sanction. Donc, en ce moment, il évite son papa maintenant. Voilà. Il évite le père. Il est le plus proche de sa mère. Il est le plus proche de sa mère. Voilà. C'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Ce qu'il faut éviter, ça, c'est pour dire au maman, oui. C'est d'éviter de dire, chaque fois que l'enfant fait une faute, je vais dire à ton père. Non, non, non. Non, parce que souvent aussi, bon, enfant, d'accord. Oui. C'est d'éviter… Parce que s'ils sont ensemble… On vous présente comme les méchants, en fait. Voilà. Prenons-en compte les méchants, non. Et puis, le papa, il ne s'en rend pas compte. Donc, quand il arrive, au lieu de dire que Jean a cassé un verre, il se jette sur l'enfant… Sans comprendre. Oui, sans comprendre. Voilà, sans comprendre. Alors que… Il faut que la mère aussi fasse preuve de… Oui. …de sévérité quelquefois. De sévérité. En même temps, c'est la carotte et le bâton. Voilà. Lorsqu'ils sont ensemble, vous allez voir que ce sera les mêmes sanctions, voilà. Les mêmes lois qui vont s'appliquer sur l'enfant. L'enfant va respecter la maman, il va respecter le papa. En ce moment, on ne dira pas, on ne dira pas ça. Donc, l'enfant, il aura une bonne éducation. Et cet enfant-là, vous allez voir, il sait qu'il doit respecter son père, il doit respecter sa maman. Et sinon, la maman n'aura pas d'autorité. Tu sais, c'est clair. On ne va pas respecter la maman. C'est quand le papa arrive que… Il commence à trembler. Il commence à trembler. Lorsque la maman est là, c'est les deux autres. Voilà, c'est les deux autres. C'est ce qu'on peut arriver. – C'est ce qu'on peut arriver. – C'est ce qu'on peut arriver. Sous-titrage ST' 501